Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ROK. Aujourd'hui les amis on va essayer de voir quel est le meilleur ou les meilleurs commandants actuellement. Il y a aussi les ebunts avec Gilgamesh dans la roue de la chance mais avant cela les amis, comme d'habitude si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos. Et n'hésitez pas également à nous rejoindre sur le Discord de la chaîne, c'est ultra simple. C'est le premier lien en description de toutes les vidéos, vous l'avez également à droite sur l'overlay et dans la description vous avez aussi le lien vers ma nouvelle chaîne où je fais des tests de divers jeux mobiles. Je vous invite à vous abonner les amis. Commençons par les ebunts et comme je vous l'ai dit, la roue de la chance avec notre ami Gilgamesh. Alors le mec déjà il a un physique assez étonnant, il est bien balèze et bien fin, il n'a pas de jambes, il faut que tu ailles un petit peu faire les jambes à la salle. On va tenter de le débloquer, on a 3 jours pour ça, je vous le rappelle 10 tours et le nombre de tours optimal pour la roue de la chance avec un commandant spécifique. Il n'y a plus à ma connaissance de commandant générique. Sur mon serveur et je pense sur tous les serveurs, il y a 4 commandants avec Charlemagne. Charlemagne, on va y revenir mais évidemment je ne vous conseille pas de choisir Charlemagne. Trajan, c'est un bon commandant de soutien mais je ne vous le conseille pas quand on a YSS et Gilgamesh. Là pour le coup, même si on n'a pas les rapports, je vous conseille Gilgamesh voire YSS mais il est attesté ce Gilgamesh. On m'attend vraiment les premiers rapports qui vont tomber dans les jours qui viennent forcément avec cette roue de la chance. On va tenter de le débloquer, tour gratuit tous les jours, tour à 50% tous les jours et un lancé 5 fois, ça devrait le faire. On va voir ça tout de suite, est-ce que j'ai de la chance ? Une sculpture, c'est pas mal, j'ai fait les lancés sur mes comptes secondaires. Croyez-moi, j'ai eu que dalle donc je suis bien content d'avoir une sculpture. Je me demandais si la roue allait me porter chance. Ah, j'ai pas eu d'étoiles, j'ai été tellement déçu, moi qui ai que des étoiles pour les autres tours, on fera ça demain les amis. Demain, on débloque Gilgamesh, on verra combien de tours il nous faut pour le débloquer. Et si vous avez plus de chance que moi, car moi vous savez, je suis bien poissard au niveau des events. Il n'y a rien de particulier ou rien d'annoncé pour le moment. Encore une fois, je pense que nous allons avoir l'annonce d'un patch qui devrait arriver imminemment dans la semaine là. Je pense qu'on l'a entre maintenant, au moment où je recorde et jeudi. On va avoir une petite annonce, au moins une petite discussion avec les dents. Quelque chose va arriver parce que c'est beaucoup trop calme. Venons-en les amis à présent au commandant et à ce classement que vous avez peut-être déjà vu puisqu'il a été diffusé et partagé par d'autres streamers, notamment Shisgul, donc nom des moindres. Regardez ce classement qui a fait couler beaucoup d'encre, beaucoup d'encre, puisque d'ailleurs je vous parlais de Charlemagne. On va commencer par lui puisqu'il est tout en bas et on montera par la suite. Regardez ce qui a fait beaucoup discuter les réseaux, notamment sur Facebook. C'est le fait que Charlemagne soit classé, donc il est tout en bas. C'est la dernière ligne. Ce classement, vous pouvez le retrouver sur le Discord de la chaîne. Il a été partagé et il est fait par Shisgul. Encore une fois, ce classement est fait par Shisgul. Et regardez, il est... D'ailleurs, on voit son hologramme derrière, il est écrit Shisgul Gaming. Ce classement, il est vraiment très intéressant et vraiment très bien fait. C'est pour ça que je vous le partage. Donc regardez, Charlemagne est classé en Rally Cities, S- et A- en Canyon. Alors franchement, en Canyon, il est en carton. Partout où il est en carton, même en Rally City, Charlemagne, il est tout naze. Mais pourquoi est-il classé S- ? Car il ne sert qu'à ça, il ne peut servir qu'à ça. Pour le reste, c'est sa spécialité à Charlemagne. Si vous vérifiez l'arbre de Charlemagne et ses talents, c'est ce que vous allez voir. Même s'il doit être optimisé, il est leadership, conquête, compétence. Donc forcément, c'est là qu'il est le moins mauvais, je dirais. Mais franchement, il n'est pas à utiliser pour faire des rallies. Donc dans ce classement, il faut vraiment prendre avec des pincettes et considérer que la note d'un commandant est par rapport aux autres et par rapport à sa spécialité également. C'est vraiment deux facteurs importants. Commençons donc par le haut du classement. Premier tout classement confondu, overall ranking, c'est YSG. Oui, YSG, S+. Pourquoi ? Car c'est lui qui a la moyenne la plus haute. Il est au minimum A+, dans les compétences, et S+, au maximum. En City Defense, en défense de ville et en rallye, notre ami YSG est A+. Pour faire les barbares et l'open field, il est S. Pour les rallies et défendre les objectifs, il est S-. Et pour le canyon, il est S+. Est-ce que je partage cet avis, à savoir que le meilleur commandant du jeu est YSG ? Je vous dirais non. Je ne partage pas cet avis pour la simple et bonne raison que YSG, de mon point de vue, se fait vite dépasser. Mais est-ce qu'à l'heure actuelle, YSG est le commandant qu'il faut avoir, un must-have, puisque c'est celui qui s'adapte aux plus de situations ? Je dirais oui, c'est l'un des commandants qui s'adapte le mieux à toutes les situations. Donc si vous avez l'occasion de l'expertiser, les amis, n'hésitez pas à l'expertiser. Il va en binôme avec un très grand nombre de commandants et dans beaucoup de rôles. Tout comme le second, Alexandre, qui va également en binôme avec beaucoup de commandants. Il est classé S, C- en défense de ville, B en barbare et en fort, et S- A+, B+, S- pour le reste. C'est un très bon commandant, Alexandre également. Donc oui, YSG est à voir, mais oui, Alexandre aussi à voir. Si je devais donner un meilleur commandant, j'hésiterais, on verra ça à la fin, une fois qu'on aura vu tout ce classement, les amis. Continuons, troisième commandant, Xiongnu, le roi du chocolat, classé S également. Il est en open field S, S+, pour les rallies. Évidemment, il est S+, pour les rallies, le roi du chocolat, Xiongnu. C'est probablement le meilleur commandant actuel de rallye. De mon point de vue, c'est le meilleur. Pour rallier des villes et rallier des objectifs des divers bâtiments, c'est le boss S+, c'est le seul en S+, d'ailleurs, regardez bien. Et pour défendre des objectifs, c'est vrai, il n'est pas ouf. Et le Canyon S, je pense qu'il mérite, de mon point de vue, un S+, en open field aussi, parce qu'il est tout simplement énormissime, le bon roi du chocolat. Nebu, qui est classé S également, il est sous-noté, je trouve, en rallye cities, puisque franchement, pour rallier les villes, Nebu fait vraiment du mal. Nabucodonosor second fait vraiment beaucoup, beaucoup de mal. Donc, moi, je leur ai mis S et pas S-, pour le reste. Je partage bien évidemment ce classement, sa notation en tant que S, oui. Xian Yu, moi, je leur ai mis S+, en classement général. Il est tout simplement énorme de mon point de vue. Donc, c'est pour ça qu'il faudra le mettre S+. Nabucodonosor est très bon aussi. S, c'est une note méritée. Il est bien classé. En cinquième position de ce classement, on retrouve un commandant. Pour moi, si vous voulez faire des rallies aujourd'hui, c'est-à-dire si vous êtes au moins en saison 3 de KVK, Ramsès. D'ailleurs, est-ce qu'il est disponible en saison 3 de KVK ? C'est une bonne question, ça, dites-le-moi en commentaire. Ramsès, pour moi, est également un must-have en rallye. C'est un excellent commandant, vraiment un excellent commandant archer. Ramsès, il va avec tous les archers qui sortent, même les plus récents. Il est vraiment très, très bon. Il est en S pour les barbares et les forts. S étoile, la notation n'est même pas spécifiée sur ce étoile. Il est en S en open field. En open field, moi, je leur ai mis S-, parce qu'il est vraiment, vraiment fragile quand même. Rallye City, S-, je leur ai mis en S. Rallye Objectif, S, je suis d'accord là-dessus. Et Canyon, S aussi, on est bien d'accord, il est très, très bon. Guan Yu. Alors Guan Yu, qu'il soit moins bien noté qu'Alexandre, là, je ne suis pas d'accord. Alexandre, pour moi, est tout aussi bon que Guan Yu. Et inversement, parce que Guan Yu, c'est vraiment un excellent commandant. En open field, S+, je suis tout à fait d'accord. En rallye de ville, S-, je leur ai même mis en A+. Moi, même rallye des objectifs, je leur ai mis en A+, mais pas en S-, ou en A. En Canyon, en S, moi, et peut-être S-, aussi. Mais en tout cas, de mon point de vue, Guan Yu en infanterie, c'est aussi un must-have. Franchement, si vous montez l'infanterie, vous ne pouvez pas vous passer de Guan Yu, même Alexandre. Ces deux commandants à avoir, au début du jeu, tout le monde disait, il faut Charles et Richard. Là, Guan Yu et Alexandre en infanterie, c'est obligatoire. Artemisia, Artemis, premier, première, S-, Moi, Artemis, je l'ai toujours trouvé sur côté. Je ne la kiffe pas particulièrement. Alors, j'imagine, elle est S en défense des objectifs. Elle est S- pour rallye. Elle est S- en défense de ville. Moi, je ne la kiffe pas. Artemis, je l'aurais mis A+, mais certainement pas S. Je sais qu'elle est toujours très bien notée parce que, pour défendre les objectifs, notamment, elle est très bien. Je ne suis pas fan. La voir devant Chandra, par exemple, je trouve qu'elle est juste en dessous, qu'elle est S et qu'elle monte. Eh bien, je ne trouve pas que c'est justifié. Chandra est vraiment un excellent commandant secondaire. Il va avec Zhang Yu, le roi du chocolat, on va rester là-dessus. Mais pour moi, Chandra est vraiment un excellent commandant secondaire. On le voit en open field, il est très bon. Il est très bon pour faire des rallies. Il est moins bon en défense. Et en canyon, je le trouve très bon également. Il mériterait un S+, en canyon, le petit Chandra. William, je ne suis plus mitigé. S-, ok, je l'aurais même mis en A+. C'est un bon commandant, mais aujourd'hui, il n'est plus obligatoire de l'avoir. On peut s'en passer. Attila, pareil, on peut s'en passer. C'était l'ancien number one en rallye. Si vous êtes dans des très anciens KVK, enfin des très anciens, des très jeunes KVK ou des très jeunes royaumes. Oui, il faut avoir Attila. Sinon, non, vous pouvez vous en passer. Takeda, pareil, on peut s'en passer. Pour moi, il faut les décoter pour ne plus investir dessus. Investissez plutôt sur Xian Yu, par exemple, et Chandra plutôt qu'Attila, Takeda. Sirius, pareil, pour moi, c'est un commandant. Il ne faut pas investir dessus. Il est bon, si vous êtes une baleine à la CB infini, vous pouvez y aller. Mais sinon, il n'est plus nécessaire. Harald, très bon commandant. Très bon en open field. De mon point de vue, il mérite un bon S et pas un S- en rallye. Il est très bon également. Le petit Harald, Saladin. Saladin, le meilleur tank en termes de cavalerie. Très solide, Saladin. Toujours bien positionné. Vous le voyez, on a quand même des commandants anciens qui se positionnent toujours bien. Souvent, on entend des plaintes et on lit des plaintes sur Facebook, sur Discord, WinGames. Il y a toujours des nouveaux commandants. C'est toujours cheaté. Ils sont toujours les meilleurs. Vous le voyez, YSG, Alexandre, Saladin. On voit ses anciens commandants. Guan Yu qui sont toujours très bien placés et qui restent des très beaux commandants. Leonidas, S-. Franchement, Leonidas, c'est un commandant que j'ai expertisé. Je m'en sers très rarement. Je m'en sers en binôme avec Guan Yu quand je fais des rallies de ville. Regardons la note. Il est en S en open field. C'est pour sa compétence qui se déclenche sur la fin quand il ne reste plus grand-chose. Il est en S- pour rallier les objectifs. En S- pour rallier des villes. Non, en A- pour rallier des villes. En S- pour rallier des objectifs. Et en A- pour les rallies des villes. J'ai réussi. A- pour rallier des villes. Même moi, je calais rallier. Franchement, S en open field. Voilà, c'était la bonne ligne. Moi, je ne suis pas fan de Leonidas. Je l'aurais déclassé. Trajan, très bon commandant en open field. En soutien. Mais ça se limite à ça. Mulan, pareil. C'est des commandants qui, pour moi, je décoterais. Car il n'y a pas besoin d'investir dessus. Il n'y a plus besoin d'investir dessus. Richard, pareil. Charles, ça peut rester un bon commandant en défense. Charles, surtout en binôme avec Constantin. Si vous êtes sur un KVK saison 1 ou 2. Etelfléda, bon commandant. Également, S-. Il faudrait les décoter. Vous voyez, on a trop de commandants S dans ce tableau. C'est ça qui me gêne. Pakal, S-. Je l'aurais mis en A. Atefléda aussi. Charles, Richard, c'est du A-. Tout ça, pour moi, il faut décoter. Sheok, S-. Je l'aurais mis en A+. Tomiris, S-. Je l'aurais mis en A+. Amanitor et Gilgamesh. Regardez, c'est ça qui est intéressant. Ils sont classés que S-. Alors qu'on n'a pas de rapport sur eux. Je pense que là, Shizgul, c'est un peu avancé. On va attendre de voir. Il l'a fait avec les infos qu'on avait. Il faut attendre, même s'il a pu le tester sur le serveur de test, tout comme moi. Je pense qu'il faut quand même attendre. Constantin, A+, un A, tout juste, puisqu'il est excellent en canyon et en soutien d'open field. Et un peu en défense, mais ça se limite à ça. Edouard, franchement, Edouard, pour moi, je l'ai expertisé, je le regrette. Il est en mousse. Franchement, je l'aurais mis en A, voire A-, tranquille. Moctezuma, pareil, A-, Kan, il est dépassé. Il n'est plus utilisé. Lubu, mais Lubu, il faut le mettre en B. Il n'a rien à faire en A+. Elcide, pareil, A-, tout au mieux. Ragonard, regardez, je l'ai dit Ragonard et pas Ragnard. Ragonard, A+, moi, je l'aurais mis en B également. Minamoto, A+, tout juste A. Menmet, carton Menmet, franchement, à part le canyon, il ne vaut rien. Jeanne, je pense que j'y sais, c'est soit Jésus-Christ, soit Jeanne. A, franchement, à part en soutien, je dis beaucoup, franchement, à part en soutien, elle ne sert à rien. Barca, c'est un C. Frédéric, tout juste un B+, K-O, K-O, pareil, B. Max. Ensuite, on a des commandants qui ont la notation N, donc c'est assez étonnant. Ils sont classés tout en bas. Zenobia, YSS, Theodora, Jawiga, qui sont en S+, uniquement sur des points de défense. Regardez, Zenobia, S+, Theodora en défense d'objectif. Je suis désolé, mais en défense de ville, Zenobia, elle est énorme aussi. Donc, il faudrait spécifier qu'elle défend les divers objectifs, y compris les villes, parce que les villes, c'est différent d'un objectif classique. Après, pour le reste, c'est sûr, elle ne sert pas à grand-chose, Zenobia, mais c'est la bosse de la défense. YSS, le mettre en S en défense d'objectif et en City Défense. Ah oui, il y a City Défense, bien sûr, j'ai oublié mes yeux. S- en City Défense, Zenobia, non. Pour moi, c'est un S+. YSS, S, oui, la notation est très juste de mon point de vue et il ne sert à rien sur le reste. Theodora, S+, en défense de ville. Alors, moi, personnellement, et d'après les rapports que j'ai, Zenobia, elle est beaucoup plus performante que Theodora en défense de ville. C'est les rapports qui le disent. Après, ça dépend du binôme d'attaque, évidemment. Comme vous, Zetane, selon le binôme et selon ce que vous avez en défense, si vous voulez mettre n'importe quoi, et bien, vous, Zetane, elle fera l'affaire. Jaouiga, elle mérite un bon S également en défense d'objectif. Elle est très bien. Ça va dépendre, encore une fois, du type qui va vous attaquer. Et vous, Zetane, aussi, très bien. Ça va encore la défendre, pas seulement de ce qui vous attaque, mais également de ce que vous voulez mettre en défense. Si vous voulez mettre divers troupes en défense, vous, Zetane, des balistes, etc., vous, Zetane, et très, très bien. Au niveau des commandants, je vous ai dit, je vous donnerai, on revient sur Charlemagne. Si je devais vous donner des commandants absolument à posséder aujourd'hui, évidemment, si vous êtes sur un jeune royaume, YSG, Alexandre, Guan Yu, sont des must-have. Ruez-vous dessus si vous voulez faire des rallies, Attila aussi. Si vous êtes sur des royaumes plus anciens, Guan Yu, je vous le conseille parce qu'il est ultra utile, quoi qu'il arrive. Zian Yu, le roi du chocolat, et Chandra pour faire des rallies, je vous les conseille. Et en défense, Zenobia également, je vous la conseille. Mais voilà, si vous voulez avoir un panel de commandants et investir que sur 4, je vous dirais, Zuan Yu, Chandra, Guan et Zenobia, si vous avez ces 4-là déjà expertisés, vous êtes très bien. Attardez-vous si vous les avez sur leurs équipements avant d'investir des gemmes sur d'autres commandants. Là, si vous avez ces 4-là, vraiment montez-les, mettez-leur du stuff en béton armé, et là, vous serez au maximum. Voilà pour ce classement des commandants et ces notations. Sur certaines, c'est discutable, mais de façon générale, je suis plutôt d'accord, je dirais, avec ce classement, avec bien évidemment des petites modifications dont je vous ai fait part. On va finir avec un autre screen qui est tout aussi intéressant, qui date d'il y a quelques jours également, puisqu'il semblerait que l'alliance de Shisgul, les SW, soit la première alliance du jeu à avoir atteint le niveau 40 en coffre. Alors, est-ce que déjà, c'est vrai que son alliance a atteint le niveau 40, et est-ce que c'est vrai que c'est la première alliance ? Je n'en sais rien. Écoutez, si vous avez d'autres alliances qui sont au niveau 40, ça veut dire qu'on a plus de baleines payeurs, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, j'irai vérifier ça. Là, certains disent que le niveau maximum de coffre actuel dans le jeu est le 50. On ne le saura jamais, parce que déjà, pour atteindre le niveau 40, ça a pris presque 3 ans à son alliance. Alors, le niveau 50, ça va le reprendre facile, 3 ans, Lilith, et détente par rapport à ça, même avec une alliance remplie de méga baleines, ça va prendre super longtemps. Mais je suis curieux de savoir s'il n'y a pas d'autres alliances qui sont devant. Je sais que les JWM ont longtemps fait la course en tête avec le niveau de coffre d'alliance. Je suis curieux de savoir si on a une alliance qui est arrivée au niveau 40 avant, et surtout, quelles seraient les différences entre le niveau 25, 30 et 35 ? Franchement, je ne vois pas les différences. Alors, le niveau 40, est-ce qu'il y a de grosses différences ? Je n'en suis pas persuadé, je ne suis pas persuadé que ça change grand-chose. En revanche, c'est très attractif. Ça veut dire que pour les middle spander ou les middle spander, si vous êtes dans une alliance comme ça, vous allez pouvoir monter beaucoup plus vite grâce à tous les coffres d'alliances et tous les bonus gratuits que vous allez avoir tous les jours grâce à tous vos guides mails qui vont acheter Mass Bundle. Voilà, écoutez les amis, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous sera très utile. Je vous partagerai les screens sur le Discord comme d'habitude, bien évidemment. Si ce n'est pas encore fait, les amis, et que cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu. Vous le savez, les amis, ça aide énormément le développement de la chaîne et surtout, ça me fait vraiment très plaisir, les amis. Et encore une fois, si ce n'est pas encore fait pour nous aider à éclater le plafond des 10 000 abonnés, les amis, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos. Je vous souhaite un bon jeu à tous. Prenez soin de vous, faites bien attention à vous. Et je vous dis à plus sur Rock. et je vous dis à plus sur Rock.